Salut à toutes et à tous et à mes amis, c'est MattKiller et on se retrouve sur Let's Your Suit L'Hermie 7, Dragant Mer. Donc on va reprendre la partie tout de suite. Voilà, je vous rappelle qu'il fallait lui parler, il me semble que je l'ai fait. De toute façon, je n'ai rien à lui dire. Par contre, ce qu'il fallait faire, c'est récupérer sa valise. Donc on va y aller chercher, parce que sa valise, je vous rappelle, elle ne l'a pas. Bon, c'est toujours pas ce qu'elle a qu'à l'avant, ça va être là. Sur la porte ? Ouais, c'est ça qu'elle a bagage. Ok, bon, on va utiliser le passe-partout. On va chercher sa valise. Le but étant de la ramener dans notre chambre pour faire goulou-goulou dans la case. Il s'est retrouvé la valise d'un tapis-sur-mer parmi toutes celles-ci. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tiens, King Kong te l'envoie dans la gueule. Hop là. Voilà. Alors. Attention, attention, attention. Ouais. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est la deuxième fois que j'enregistre. Super. Comme ça le fait des fois, ça a bugué. Pour une raison que je ne connais pas. C'est le syndrome Windows 95, j'imagine. Attention, s'il vous plaît. Dimanche, dimanche, dimanche. Allez sur la frontade. C'est le pape. C'est le pape qui pilote le gros rond-cagnon. Observez-le, appontez l'évêque défoncé. Nous vous vendrons tout le siège. Mais vous n'utiliserez que le bord. Alors, soignez-la. Dimanche, dimanche, dimanche. Oh. Désolé, monsieur. Vous devez vous arrêter ici. Quoi encore ? Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Vous ? Vous ne pouvez pas entrer dans la piscine comme ça ? Comme ça ? Comme ça. Vous savez, avec une valise. Vraiment ? Mais pourquoi pas ? Ordre du commissaire de bord. Vous pourriez vous habiller ou quelque chose ? Ah bon, d'accord. Je peux la laisser ici ? Dites, vous jeterez un coup d'œil dessus, hein ? Monsieur, j'ai l'heure d'une consigne. Ah d'accord, d'accord. C'est pas ce que c'est de vous, hein ? Allez-y, laissez-la. Vous voulez que je vous redonne votre copain ? Je suppose. Je m'habitue à lui en quelque sorte. À du moment, vous ne le laissez pas s'attacher. Bon, on va enregistrer. Je n'ai pas envie que ça foire encore une fois. Au tapis, au tapis, au tapis. On va lui parler. Il faut lui dire que sa valise est arrivée, hein ? Parce que sans valise, évidemment, elle ne peut pas venir. Parce qu'il y a un seul endroit où elle peut être nue et que nue. C'est ici. C'est dans un type qui porte un gage sec, c'est l'effort. Ah là 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 là. Au tapis, j'ai votre valise. Vraiment ? Je ne la vois pas. L'employé m'a demandé la... Mais Larry, ceci signifie que je vais devoir parader sur tout le pont. Totalement, complètement nu. Mon temps a tous, mon corps bronzé, sain et nu. J'aime ça. Ah 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 ah. Bon, vu que j'ai déjà fait, je sais comment faire ici. Allez, c'est parti pour la douche, voilà. C'est Thomas qui serait content à la place de Larry. C'est pas que la vapeur qui monte. Merci Larry, qu'on enregistre, voilà. Euh... Tu as réussi à amener au tapis jusque là. Maintenant, si tu pouvais la faire sortir de la douche. Au tapis, vous comptez sortir bientôt. Une minute Larry, il faut juste que j'enlève ce produit. Quand ils disent résistant à l'eau, ils ne blagent pas. Euh, n'importe quoi. Bon, alors, faut que je remonte pour l'instant. Je vais aller au salon, parce que c'est son endroit sympa en fait. Enfin, sympa. Si vous voulez des blagues pourries, c'est là qu'il faut aller. Mais bon, on va y aller. Le salon, il est où déjà ? Et maintenant, mesdames, messieurs, vous devez savoir que je suis un expert du sexe faible. Je vais vous expliquer quelque chose. De 13 à 18 ans, la femme, elle est comme l'Afrique, vierge et inexplorée, de 18 à 30 ans, elle est comme l'exotique et sauvage. De 30 à 45 ans, elle est comme les Etats-Unis, en pleine possession de ses moyens et maîtresse de ses ressources. De 45 à 60 ans, elle est comme l'Europe, mature, presque épuisée, mais encore intéressante. A partir de 60 ans, elle est comme l'Australie, tout le monde sait qu'elle existe, mais personne ne s'en soucie vraiment. C'est fou, c'est dès que j'ouvre le plan en fait que ça plante, je n'ai rien capté. Bon, est-ce qu'elle va sortir là ? Mais au tapis, il ne devrait plus y avoir de produit maintenant. Par contre, il me fait de la moisissure pour la cuisine, je vous rappelle qu'on est toujours sur le concours de cuisine, qui est le dernier concours en fait à passer. Allez, vas-y, sors de là, un petit coup d'eau chaude. Il faut savoir que du coup, ça pompe toute l'eau froide, donc ça ne fait que deux choses. Oh, comme elle a l'air faible et désapparée. Oh, super, il semble que ça a bien marché. Ah, sérieux. Allez, prends la moisissure, ça va bien. Donc on enregistre, c'est vrai que ça a planté tout à l'heure. Donc, je vous préviens, vous réussissez d'avoir un écran noir d'ici 3, 2, 1... Ah bah non, ça marche. Oh, c'est bon ça. Alors, vu qu'on a récupéré la moisissure, on va retourner dans la cuisine, puisqu'on a tous les ingrédients qu'il nous fallait. On a le jus de citron, on a le... Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut, donc on y va. Alors par contre, où est-ce que je... C'est là que je fais le fromage, je crois. Ouais, c'est là. Qu'on va utiliser le lait de castor en vénézuélien, donc se référer à l'ancien épisode, enfin le dernier épisode pour voir comment j'ai fait ça. Je pense que les castors n'étaient pas femelles, tout simplement. Voilà. Voyons voir. Bon, un peu de lait de castor. Cette petite moisissure récupérée sur le mur de ma douche. Une pincée de sel. Le jus de citron vert. Oh, c'est des chiottes, je n'ai pas capté. Oh, non ! Du fromage de castor vénézuélien. Ouh, ce truc, il pue. Je n'ai pas capté que c'était des chiottes, non mon dieu. Oh, putain. Donc on enregistre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après ? Je ne sais plus, le magazine, je ne l'ai encore, je ne l'ai plus, je ne l'ai encore, je crois que je l'ai encore. Inventaire, le magazine. Là, on a le. C'est ça le magazine. Ouais, c'est ça. Cette page décrit la recette du fromage de castor vénézuélien. Les ingrédients en prennent le lien. Hé, ça rime. Comment ? C'est bizarre quand même la rime. Je dois encore cliquer. Arrête de pleurnicher. Regarde. Voilà, c'est la quiche au fromage donc qu'il faut. La page décrit la recette de la quiche au fromage de castor vénézuélien. Si seulement tu avais une recette. Ah, merde, là, oui. Si seulement tu avais une recette. Bah non, merde, comment je fais du coup ? Euh, pareil, là ? Si seulement tu avais une recette. Je l'ai, la recette, c'est pas le problème. Enfin, je me suis rendormi avant d'avoir la fin, mais euh... Euh... À moins que ce soit direct dans l'inventaire, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Utiliser avec... Hein ? L'écorce est amère et couverte... Utiliser avec le fromage de castor vénézuélien. Ça doit être ça, hein ? Oui, c'est ça. Grosse vite. C'est pas anodin. Oui, bon, bah, d'accord. Dans un plat à tarte, voilà. Et mets-le au fond. Dis, ça sent pas sans mauvais. Non, ça sent très mauvais. Le bordel, sérieux. Fifi a disparu au passage, hein, on le remarquera. Euh... Voyons voir, il n'y a pas un petit... Un petit vibro qui s'est caché par ici ? Non, non, donc normalement si je regarde l'inventaire, là j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. C'est ton chef-d'oeuvre culinaire. La quiche au fromage de castor vénézuélien et au koumkouat. J'espère que ton conf... Quel parfum dégueulasse. Ah tiens, j'ai jamais pensé à celle-là. Est-ce que c'est la fin du jeu ? J'arrive à la fin du jeu, de toute façon. J'ai pas envie que ce soit le dernier épisode. On m'emmerderait un peu, mais bon. Euh... Ah oui, du coup, il y a un serpent là qui est apparu. Je sais pas ce qu'il fout là, mais... Mais qu'est-ce que faire un éléphant dans un serpent ? Cherche pas à comprendre, c'est de là. J'ai envie d'utiliser le couteau dessus. Comme ça, je sais pas. Je pense qu'il faut utiliser le couteau, non ? J'ai un couteau, non ? Voilà, le couteau avion. Arrête de menacer les gens. Tu veux te battre ? Achète Warcraft. C'est marrant qu'il fasse la pub comme ça. C'était quand même... Sierra, c'était pas Blizzard. Euh... Qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Ah, peut-être faire ça, ouais. Je suis en train de gagner la solution en une temps. Euh, ouais, effectivement, j'y ai pas pensé, mais... Utiliser avec la quiche au concouette. Ceci devrait la relever quelque peu. Titing ! Ah, tout de suite, elle a l'air tellement meilleure. Euh... Et puis, bah, faut se rendre au concours de cuisine. Donc, euh... Ça a une chance de planter sur deux. On va refaire le 3, 2, 1. Ça me permettra de me repérer aussi. Donc, ça risque de planter dans 3, 2, 1. Et merde. Donc, ça a encore planté, les amis. Vous voyez bien. Donc, je suis désolé. On va relancer tout de suite. Allez. Donc, les amis, nous revoilà sur les sursuites de la rille. Ça a planté, vous l'avez bien vu. Donc, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc, il faut qu'on aille au concours de cuisine qui est là. Voilà. Donc, on va leur présenter notre petit plat. Il n'y en a plus, comme ils ont l'air impressionnés. Le juge Julia aime la cuisine algérienne. Le juge Graham est spécialisé dans les aliments à teneur réduite en graisse. Tout en respectant le goût. De toute évidence, le juge Paul aime bien manger ses propres plats, ceux de ses concurrents et tous les autres. Ok. Donc, j'imagine que voilà, il faut utiliser le tapis ici pour le poser dessus. Putain, j'ai... Oh non, ça va finir avec la vieille gassin qui tombe aux chevilles. Non. Mon dieu. La quiche de la rive. Présente fièrement ton plat spécial amélioré au jury de chèves émérite pour qu'il l'évaluie. Fiche de score, s'il vous plaît. Merci, monsieur... Monsieur l'affaire. Qu'avons-nous ici? La quiche de la rive. Ouais je sais remporter le dernier concours C'est une bonne nouvelle ça C'est super Bon bah Les amis On a gagné tous les concours Je vois pas plus de raison De rester Donc eh bien on va monter Ici Et vu qu'on est le gagnant Donc on arrive à la fin C'est bizarre Parce que ça fait l'épisode le plus court du jeu Depuis le début de l'esplay C'est l'épisode le plus court Et donc on va enregistrer ici Je pensais vraiment qu'il y aurait un autre truc à faire derrière Mais je crois pas On va regarder vite fait notre fiche de score Pour voir où on en est Et voilà on voit que Le tableau du concours Capitaine Bell T'a bien fait de tricher Mais attention Ne te fais pas Ne te fais pas attraper maintenant Et donc bah On va réclamer notre dû Puisque le dû c'est La demoiselle Enfin la dame Enfin ce que vous voulez ici Elle est fermée à clé Bon bah Frapper Ok Capitaine Prépare toi à rencontrer ton maître Oh putain Quoi ? Oh bon sang mon vieux Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je suis le vainqueur la semaine dernière Ou ce qu'il en reste Je ne sais pas Es-tu sûr de vouloir continuer Larry ? J'ai pas fait tout ça pour abandonner maintenant Il a raison Ah la la scène de fin Enfin quasiment en fait Regarde la pluie comme il est dans la classe On dirait un Disney quasiment Quel con Capitaine Bellecuisse C'est une terrible méprise On m'a dit que le vainqueur Était un certain Larry l'affaire Oui oui C'est moi Au poil Je suis si heureux d'avoir gagné la croisière gratuite Et de passer une semaine avec Une si belle créature Mais Il doit y avoir une méprise Ça n'a jamais fait partie des règles Mais Je croyais que Tu sais Ta cabine Une semaine de Non Non c'est pas ça Mais j'ai gagné le concours en toute honnêteté J'ai gagné les épreuves Oui je sais La croisière ne pose aucun problème Je suis sûre que ta chambre sera disponible la semaine prochaine Mais Et je sais que le vainqueur est censé passer une semaine avec moi Mais L'ennui me guette Que veux-tu dire par ennui ? Ennui ? C'est difficile à expliquer Ennui Nom masculin L'assitude C'est énorme Oh le foutage de gueule en règles Qui a dit ça ? Je ne sais pas Mais je l'entends tout le temps Comment peux-tu changer les règles maintenant ? Je pensais avoir gagné le concours Après t'avoir vu Larry l'affaire J'attends soudain quelque chose de mieux Qui plus est Je dis toujours Qu'un homme doit donner d'abord Alors Qu'est-ce que tu attends de la vie Hein capitaine ? Je ne sais pas Ce concours n'est plus ce qu'il était Avant tout était paillettes et glamour Membre de la jet set et flambeur Playboy et sex à gogo Et maintenant Bouffe et compagnie De plus Ce n'est pas ce que je voulais faire dans la vie Je veux reprendre mon ancien métier Ah oui ? Capitaine de super tanker Oh putain Vraiment ? Oui Je donnerai tout pour me retrouver aux commandes d'une belle masse Je ne vois pas pourquoi J'ai été virée du laqueuse dresse Valdez A cause d'un simple naufrage Laqueuse dresse C'est ma faute Si Hazelton a préféré passer la nuit dans ma cabine Plutôt que sur ce vieux pont plein de courants d'air Tu n'en as pas marre de passer chaque semaine avec un homme nouveau A prendre ses fantasmes Ses désirs Ses préférences Et ses zones érogènes A lui donner du plaisir Je ne comprends pas la question Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Alors qu'est-ce que t'en dis ? On joue à mouiller l'encre ? Toi et moi ? Pou à poupe ? Remorqueur et pétrolier ? Bon sang Larry Tu es pitoyable Comment as-tu pu réussir le Love Master 2000 ? Tu as triché ? Est-ce que ça veut dire non ? Bon allez je crois que je connais la fin Euh... Non pas ça Le Capitaine Belcuis est une belle femme Gâtée et obsédée par le sexe Je dois avoir atterri au paradis Normalement voilà j'ai le truc qui me permet de baiser avec Qui est... Voilà ça Tu sais Capitaine Je suis peut-être celui qui va pouvoir réaliser tous tes rêves J'en doute J'en doute beaucoup Et qu'est-ce que tu dirais si je te disais que j'ai dernièrement atteint une position élevée dans une importante compagnie de transport maritime ? Je dirais dans tes rêves Et bien finis les rêves mon sucre Laisse-moi te le montrer Quel brut Brut est le mot Il s'agit de transport de pétrole brut Oh ça alors Mais est-ce que c'est ce que je pense ? Tu es... Rien d'autre que le nouvel actionnaire majoritaire des transports laqueux dresse Le numéro un des pétroliers bruts du monde entier Excuse du peu Ça change tout ? Bien sûr Mais diriger la flotte de supertankers la plus importante du monde est très contraignant Il faut faire face aux groupes environnementaux, aux régulateurs, aux va-et-vient constants des capitaines qui abordent les plus grands continents Le va-et-vient peut-être agréable ? En fait je cherche quelqu'un pour occuper une position de choix juste sous la vienne Oh Larry J'apprécie l'opéra Et voilà on arrive à la fin On arrive à la fin du jeu On arrive à la fin du jeu On va regarder le générique de fin parce qu'il y a des trucs qui se passent Et bah j'espère que ce jeu vous aura plu Parce que moi il m'a beaucoup plu, je me suis beaucoup amusé Et il est vraiment très drôle ce jeu Tout le générique de fin ça passe très vite mais il y a un générique juste derrière en fait Vous allez voir qu'il y a une vraie fin en fait Donc ce jeu est vraiment super drôle, je me suis vraiment éclaté J'espère que vous aussi Bon ce qui m'a cassé les couilles un petit peu c'était le... Bah les... Comment ça s'appelle déjà ? Les bugs tout simplement Donc voilà ça m'a un peu gonflé mais bon En même temps voilà Vous voyez tous... Je remercie tous ceux qui ont participé à ce jeu Merci les amis Heu... Tous ceux qui ont participé à des voix dans la distribution et tout C'était juste génial Heu... Pfff... Ce jeu est vraiment d'enfer quoi Il a beau avoir... Il tête de 96 je crois Il a beau avoir bah... 96 ça fait combien ça ? Ça fait 16 ans Il a beau avoir 16 ans ce jeu bah c'est juste d'enfer Il est toujours aussi drôle quoi C'est quand même incroyable Comme quoi c'est parce qu'un jeu récent qu'il est mieux qu'un ancien Celui-là est vraiment mais... Pfff... C'est une tuerie quoi Et je le trouve vraiment génial Et heu... Et puis bah voilà je vais arrêter de commenter Et je vais vous laisser heu... Voilà c'est Halo qui s'occupait de... Putain... Ça va... Voilà Bon bah je vais vous laisser voir ça Et puis moi je vous dis heu... Je vous dis à plus tard Allez ciao Au revoir 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 Au revoir